coucou à tous et à toutes donc on se retrouve pour une vidéo encore de présentation de livres hors disney puisque on avait oublié du coup un bac de livres donc on va rajouter sa façon ça aurait fait trop long sur les autres donc j'ai le momo girl voilà celui ci très beau livre j'ai dû en faire un mois dans celui ci j'avais mis de la paillette mon papier de bonne qualité ça va un petit peu gondolé sur l'autre mais bon ça ça super portrait super beau je l'avais eu d'occasion mais personne n'avait pas fait grand chose j'en avais juste un je crois que c'était premier qu'elle avait fait donc ça ne gênait pas spécialement voilà c'est vraiment de très beaux portraits alors pour celui ci quand j'avais eu il y avait celui ci de fait voilà j'ai ce livre là de tuto en fait c'est un livre de tuto que j'avais commandé à aliexpress en même temps ça vous montre pour dessiner des visages et colorier donc voilà ça vous montre les différentes étapes pour colorier les peaux mon très beau livre j'ai paysages à colorier par numéro comme ceci donc celui il n'y avait pas spécialement donc pareil il peut être fait au feu de sans problème vu qu'il est que recto donc voilà vous avez le numéro sur les côtés et vous voyez pour réaliser je vous montre pas les solutions pour ceux qui veulent pas être paulés mais voilà vous avez divers paysages le fantomorphia de kervirozan donc on en retrouve certains dans celui que je vous avais dit coloromorphia donc moi j'en avais fait plusieurs dans celui ci donc j'avais fait les girafes voilà la preuve puisque en color morphia je vous ai montré j'avais fait celui ci en fait qui venait du fantomorphia donc dans le fantomorphia voilà c'est le premier que j'ai réalisé que j'ai dans la couleur morphia et la seule ici donc j'avais fait en or puisque c'était les petits pauvres sommeliers le chat il venait du fantomorphia parce que voilà que j'ai réalisé aussi parce que là c'était une fantomorphia mélangé avec du géomorphia aussi il y avait plusieurs j'avais fait la citrouille du faire ça l'année dernière je crois pour halloween voilà 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 pour fantomorphia voilà donc ça c'était les premiers sketch coloring book que j'avais eu de chez action donc je ne sais plus si j'en avais fait si j'avais fait la fleur là donc elle j'avais dû faire à l'aquarelle je crois j'avais bien aimé j'avais fait un jour je fais rien voir du tout en fait ça fait un effet un peu nuage derrière c'est pas du tout les mêmes et j'avais fait aussi le chat bon ça j'étais moyennement satisfaites du chat c'est pas trop 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 beau celui là donc c'est le seul j'avais fait j'ai celui ci aussi donc celui là vous avez des oiseaux des fleurs je crois pas que j'en avais fait dans celui ci donc j'ai encore de quoi faire donc normalement ils sont à faire à l'aquarelle on avait vraiment des très beaux voilà donc cela je pense que je vais les garder de toute façon j'avais coloriage et des calcomanie que j'avais trouvé chez nos mais c'est trouvé coincé dans mon bac donc donc c'est du papier un petit peu carte en fait c'est des cartes vous voyez donc assez enfantin mais je les trouve vraiment sympa donc voilà vous avez des petits personnages je trouve trop stylé assez kawai donc voilà il faut pas trop bon à colorier donc il faudrait que j'arrive à me le faire aussi si c'est tordu c'est dommage et vous avez des calcomanie je crois ça qu'ils disent voilà d'être avec il faut découper il y a le papier de protection de la page de transfert coller des calcomanie sur la carte à l'endroit voulu et il faut frotter avec un crayon vous voyez pas comment on faisait quand j'étais petite j'en avais des livres comme ça sauf que moi je n'avais pas je n'ai plus collé voilà donc ça celui ci j'avais trouvé à nos aussi j'en chantier des forests donc toujours dans les grosses collections comme ça j'en ai pas mal en fait sont vraiment superbe aussi sont féeriques vous voyez comme cette page là superbe c'est vraiment des beaux colos ça a été mon préféré surtout ce que j'avais trouvé à action bon il ya toujours des pages tapisserie qui servent à rien moi je trouve mais bon voilà il ya des pages comme ceci voilà vous en avez pas mal par contre ces pages tapisserie c'est un peu le problème donc là vous avez en grand mais ils ont moitié coupé après avec un fond tapisserie je trouve ça un petit peu dommage donc c'est beaucoup de fleurs j'aime bien quand les traits sont assez noirs comme ceci donc voilà pour celui ci donc ça c'est pareil c'est un livre c'est un livre tuto l'aquarelle réaliste de Anna Mason franchement il est magnifique on croirait vraiment du vrai la personne du livre franchement vous croiriez des vraies fleurs c'est vraiment d'un réalisme voilà elle avait fait des orchidées moi je l'ai acheté rien que juste pour les photos quoi parce que c'est vraiment d'un réalisme du mal à croire que c'est du passé à l'aquarelle qu'il le fait c'est vraiment très réaliste voilà pour ce livre là j'avais oublié aussi donc dans les livres de Fabiana Atanasio donc j'ai la belle et la bête donc en version italienne aussi donc avec le poster donc oui en fait j'en ai j'étais à 5 je crois ou 4 ou 5 ouais j'en ai 6 ou 7 à peu près donc Fabiana Atanasio qui sont super beaux j'aime beaucoup donc puis avec le poster aussi voilà vous avez cette double page donc il me manque juste le Pinocchio là je pense que je les ai tous avec le poster enfin je les ai tous tous ceux que j'ai moi déjà il y a celui-ci donc Faye Garden de Morgan Fitzsimons celui-là donc par contre c'est du papier Amazon je crois il y a vraiment de très beaux très beaux colos très beaux très belles illustrations donc je pense que celui-ci pour l'instant je vais le garder apparemment les pages ah oui les pages ont été coupées j'ai acheté d'occasion la personne avait dû vouloir couper des feuilles peut-être pour imprimer donc voilà des feuilles elles viennent facilement alors en voile en voile j'ai que celui-ci de façon j'en ai fait pas mal que ce soit on essaie j'en ai loupé aussi pas mal donc il y a celui-là celui-là j'en ai fait au bruchot il y en a plusieurs que je n'aime pas trop donc celui-là je ne l'ai pas fait ce qui est bien dans ce match c'est dans les andous il y a celui-ci avec un fond bruchot je mets qu'ils sont collés en plus top il y a celui-ci celui-là je crois que je les avais fait avec les fonds avec la peinture d'action c'est celui-ci j'aime bien le fond de celui-là ah ouais aujourd'hui qui ont eu des débordements qui sont un peu habillés après bon c'est les autres en double je ne sais même pas si je vais vous montrer celui-ci ça a été mon premier que j'ai réalisé j'étais assez satisfaite des fleurs mais pas du fond voilà encore un sketchbook comme ceci coloré donc pareil un superbe paysage des animaux aussi des arbres j'ai aussi le champignon et après ça va être les carrés donc j'ai le carré pupise ça donc ils sont vraiment super beaux je m'approche un peu plus parce que vous n'allez pas voir moi je vois pas trop il est vraiment très joli avec les animaux voilà j'ai le carré doudou donc lui je ne sais pas si je vais le garder mais bon il est beau aussi je ne sais pas il est quand même il est quand même joli aussi alors vous allez avec les masques les masques pour dormir les tatouages un bébé par une peluche voilà et j'ai le birdies aussi donc avec les oiseaux de toute façon j'en ai fait aucun très joli voilà donc en fait ma vidéo sur mes livres hors disney j'ai repris 3 vidéos du coup c'est vrai que ça va avoir duré assez long donc en fait je ne percevais pas que j'avais autant de livres mais en fait j'en ai beaucoup donc voilà déjà pour le hors disney on en fait à peu près le tour donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao